Le film de Michel Houellebecq Toute la presse, les médias et pas seulement les libraires, les lecteurs, les jurys littéraires s'étaient emparés pour en faire une véritable icône depuis pratiquement deux ans. Plus un mot, plus rien. Où est-il ? Que fait-il ? Qu'est-il devenu ? Eh bien le revoilà. J'en reçois aujourd'hui le nouveau livre de Houellebecq qui sortira le 17 avril et j'aime bien être un peu en avance sur les copains. Ça s'appelle Configuration du dernier rivage. C'est assez mince et ça n'est pas du tout un roman. C'est plutôt une centaine de poèmes. Et il y a pas mal de talent, pas mal d'humour, beaucoup de désespoir. Et des titres extraordinaires. Absence de durée limitée. L'amour et les autres. J'ai peur des autres. Je ne suis pas aimé. Donc, on a la sensation que Michel Houellebecq a vécu sans doute une histoire d'amour dont il n'est pas sorti forcément très, très, très en très bon état. Mais c'est très bien écrit. C'est un poète Houellebecq. Vous le saviez ? Moi, je ne le savais pas. Le soir descend, porteur de paix et d'amertume. Le sang bat dans les veines au rythme ralenti de la fin de la journée. Les corps sont abrutis. Demain matin, le ciel se couvrira de brume. Ça s'appelle un alexandrasse. On sent parfois une influence aragonienne. Une musique qui ressemble un peu à Aragon. Mais on revient aussi souvent à l'univers de Houellebecq, c'est-à-dire la sexualité. Et les femmes, il n'est pas toujours très charitabouellebecq. Autre petit passage. Tu te crois séduisante avec ta jupe en sky et tu fais la méchante, comme dans une pub coucaille. Tu te cherches un sex-finde, vieil cougar fatigué. You're approaching the end, vieil oiseau mazouté. Et puis un peu plus loin, ça s'appelle les hommes. Alors les hommes, c'est du Houellebecq pur sucre. Les hommes cherchent uniquement à se faire sucer la queue. Autant d'heures dans la journée que possible, par autant de jolies filles que possible. En dehors de cela, ils s'intéressent aux problèmes techniques. Est-ce suffisamment clair ? C'est effectivement très clair. Et il continue. Il continue. Quand on ne demande plus, tout perd peu à peu de son importance. Tout devient peu à peu optionnel. Parce qu'il y a des mots comme ça, très Houellebecqien. Demeure un vide orné en puant de plaies et de souffrances qui afflisent le corps, le monde et d'un seul coup plus réel. Pauvre fille, cheveux plats, vilain corps, travaillant à l'aéroport, regardant sous la pluie, les avions décollés. Comme c'est méchant, écoutez ça. Petit visage de cochon tout aplati par la détresse, les seins qui tombent à 17 ans et la triste pâleur des fesses. Mais en même temps, on sent le désespoir, on sent la tristesse, on sent la solitude. Nous vivons, mon aimé, sans aucune ironie et nous achèterons peut-être des canaries. J'aime quand tu vas, nu, répondre au téléphone. Il y en a peu qui aiment et très peu qui se donnent. Et voilà, ça continue comme ça jusqu'à la fin. On sent aussi l'influence du haïka japonais. Il y a des tas de choses. Alors est-ce que ça fera l'effet habituel que font tous les Webex ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en avant-première, je vous le signale. Ça s'appelle configuration du dernier rivage, sorti le 17 avril, chez Flammarion, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada